Musique 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 Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des biellettes des barres stabilisatrices sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. La biellette de barre stabilisatrice lie la barre stabilisatrice aux amortisseurs pour toujours garder les roues plaquées au sol. Pour la remplacer, commence par desserrer et déposer la rotule supérieure de la biellette de barre stabilisatrice. Pour cela, munis-toi d'une clé plate de 15 et d'une clé Allen de 5. Freine la rotation de la rotule avec la clé Allen et dépose l'écrou avec la clé plate. Réitère l'opération sur la rotule inférieure. Réitère l'opération sur la rotule inférieure. Munis-toi de la nouvelle biellette de barre stabilisatrice et retire les écrous neufs fournis avec, afin de graisser le filetage et faciliter les prochains démontages. Mets en place la biellette dans son emplacement. Et resserre les écrous à l'aide de la clé plate de 15. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Opération terminée. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501